Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Allez, nous allons aujourd'hui vous parler de la BYD Sea Lion 07, un SUV électrique prêt à débarquer sur le marché chinois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos. La Sea Lion 07 suit la version de pré-production présentée au Gansu Automobile Show. Son design arrondi est doté d'une ligne de capot incliné, formant la silhouette distinctive d'un SUV fastback. Le modèle adopte des phares similaires à ceux de la BYD Seal et la BYD U, notamment nommée Song Plus. Allez, parlons un petit peu des dimensions de la Sea Lion 07, 4,8 m par 1,9 m par 1,6 m avec un empattement de 2,9 m. Pour que vous puissiez comparer, je vous ai mis la Sea Lion 07 et la Song Plus, pour que vous puissiez un petit peu voir la différence. Vous jouerez au jeu de ces différences. Le Sea Lion 07 est 10 mm plus court, 25 mm moins large, mais 60 mm plus haut. Voilà, c'était pas flagrant comme ça avec l'image. Alors en chiffres, ça parlera mieux. Allez, au niveau des styles et des caractéristiques, avec des poignées de portes rétractables, un spoiler type DuckTail et un spoiler de toit. Pourquoi pas ? Voilà. Plusieurs options de roues disponibles en 235 par 59, 255, 45, 19 et 245, 44 par 20, avec un angle d'approche et de départ respectivement de 16 et 19 degrés. La Sea Lion 07 offre une configuration à 5 places avec un agencement CTB ou Cell to Body, augmentant l'utilisation de l'espace de 70% et l'espace vertical de 10 mm. Allez, parlons un petit peu maintenant des performances et de la motorisation. Et bien qu'on n'ait pas encore les détails, on se doute que ce sera les mêmes gammes qu'on peut retrouver chez BYD. Puissance maximale 170 kW, ok, puissance de pointe 210 km heure, puissance maximale 230 kW avec une vitesse de pointe de 225 km heure et une option 4 motrices avec une puissance cumulée de 390 kW et une vitesse de pointe de 225 km heure, largement de quoi perdre votre permis. Alors oui, avec son gabarit et son prix, la BYD Sea Lion 07 se positionne comme un concurrent direct de la Tesla Model Y en Chine. Le prix attendu varie entre 200 000 et 260 000 yuan, soit environ 28 000 à 36 000 dollars, encore une fois, si on prend la conversion du yuan chinois en dollars. La petite question du jour, pensez-vous que la BYD Sea Lion 07 peut réellement rivaliser avec la Tesla Model Y sur le marché chinois ? Après, en Europe, si vous mettez deux fois le prix, forcément, ça va rabattre un peu l'écart. Et n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en toutes ces vidéos, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cette Sea Lion 07 ou si vous préférez peut-être la son ou plus, sait-on jamais. Vous vous abonnez, c'est pas encore fait, je suis impatient de vous lire et en attendant, on se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.